Le public occasionnant des violences graves ou traite des voleurs amés armés en présence du vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur et Sécurité. Daniel Asseloki Toakoy a aussi visité la brigade de la cavalerie, la brigade canine, mais aussi l'arsenal dont dispose l'unité spéciale de la police serbe. Ce dernier a affiché clairement un intérêt particulier dans les partages d'expérience entre la police de la Serbie et celle de la République démocratique du Congo. Vous savez, nous avons une police nationale congolaise bien formée qui nécessite un complément d'expérience. Et je pense que ce que nous venons de voir ici, c'est à quoi nous avons assisté tout à l'heure, les exerces. La rédynamisation de l'industrie militaire, la réforme en cours des phares d'essai, l'évolution de l'état de siège, autant de sujets abordés au cours de l'audience que le ministre de la Défense nationale a accordé à l'ambassadeur de France en RDC. Les échanges ont eu lieu à Goma. Le hasard des calendriers a fait que les deux personnalités se retrouvent dans la province du Nord-Kivu. Jojo Ndibou. Ce jour, dans une ville pourtant reputée touristique, pas de tout repos. C'est celui que passe à Goma, le ministre de la Défense nationale et ancien combattant, depuis plusieurs jours. C'est là, dans le cadre de la mission d'évaluation de l'état de siège qui court depuis six mois dans la province du Nord-Kivu. En même temps, la diplomatie militaire s'invite avec l'audience accordée à l'ambassadeur de France en RDC, lui aussi, hasard de calendrier, en séjour dans la ville volcanique. Au menu de leurs échanges, le tour d'horizon des coopérations bilatérales militaires entre Kinshasa et Paris. Le ministre Kabonda a fait part aux diplomates français d'un certain nombre de ses propres initiatives, aux projets qui lui tiennent à cœur, entre autres, et dans les contextes des réformes en cours des FRDC, la mise en place de l'industrie militaire par la production des armes et munitions, mais aussi, sur le plan agricole, la création d'un petit institut scientifique pour formation des cadres militaires divers. Dans le même ordre d'idées, le ministre de la Défense nationale a sollicité l'appui de la France concernant la formation des officiers médecins congolais en matière de la médecine aéronautique. L'occasion faisant les larrons, l'homme d'État français en a profité pour démonder au ministre Kabonda ce qu'il en est dès l'évolution de l'état des sièges dans le Nord-Kivu. Une mission commerciale visant l'installation en RDC des investisseurs Kenya dans le but de créer de l'emploi au pays. Le goût de cette activité a été donné par le ministre de l'Industrie, Julien Paloukou, et son homologue Kenya. Cela est le fruit d'un partenariat signé par le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, et son homologue Kenya. Reportage, Diane Balaka, Jojon Dibou et Betty Amani. A la tête de près de 250 investisseurs du Kenya, la ministre kenyane de l'Industrie, Commerce et Développement des entreprises, Betty Maïna, depuis quelques jours en RDC, participe à l'atelier commercial Kenya RDC, dont le lancement a été donné conjointement à Kinshasa, le Bumbashi Goma Mboujimaï, le 29 novembre 2021. Elle a eu des échanges fructueux avec Julien Paloukou Kaunga, ministre de l'Industrie. Selon elle, la RDC représente un vaste marché qui va permettre aux investisseurs kenyans de bien investir dans les affaires, a déclaré le ministre congolais de l'Industrie congolaise. Cet tête à tête s'est focalisé sur le partage d'expériences en matière d'investissement et d'industrie. Cette mission commerciale kenyane a pour objet d'installer des industries kenyans en RDC dans le but d'y créer des richesses et d'emplois. C'est un vaste marché qui est exploré par les investisseurs kenyans et nous avons dit clairement, au lieu que nous fassions des importations du Kenya vers la RDC, c'est mieux plutôt que les investisseurs s'installent sur les sols congolais pour qu'on crée des emplois, on crée la richesse au Congo et que finalement cela contribue à pouvoir améliorer notre produit intérieur brut. Cette mission est le résultat d'un partenariat signé entre le président congolais Félix-Antoine Tshisekedi et le président kenyan Ouro Kenyatta. Des défis économiques à surmonter, surtout pendant la crise sanitaire, la Fédération des entreprises du Congo, FEC, a tenu son assemblée générale ordinaire au menu, la situation économique du pays et les perspectives dans le cadre d'une relance économique après Covid-19. Reportage, Cédric Kenyna. Exercice 2020 sur le plan économique plombé par la crise sanitaire qui n'en finit pas. Une évidence selon la Fédération des entreprises du Congo réunie en assemblée générale ordinaire sous la direction de son président national, Albert Yuma Moulimbi. Dès ces faits, Albert Yuma sollicite l'appui du gouvernement au monde des affaires pour une parfaite collaboration. Et pour y arriver, les projets Renaissance, une initiative du président national de la FEC pour répondre efficacement aux nouveaux défis économiques qui se présentent. J'encourage tous les membres à s'inspirer de leur dynamisme, car c'est au sein de ces organes, commissions nationales, comités professionnels, que se traitent les problèmes et préoccupations du secteur pris. En termes de perspectives pour 2021, il tend à sa fin. Les nouveaux variants de la Covid-19 ont suscité des inquiétudes, mais avec la découverte des vaccins contre la pandémie et la généralisation de leur administration, on peut avoir quelques motifs d'espoir quant au rétablissement des équilibres mondiaux à court et moyen terme. Au niveau national, les projections macroéconomiques faites situent le taux de croissance pour l'année 2021 autour de 3,5% au regard du comportement de notre économie face à l'évolution de l'économie mondiale. Dans ces grandes lignes, le projet Renaissance d'Albert Yuma porte les aspirations du monde des affaires tenant compte des attentes légitimes du gouvernement de la République, notamment dans les renforcements de l'administration de la FEC, la révision de ses statuts, la consolidation du rôle des chambres syndicales, mais aussi et surtout le choix d'une communication faite vers le monde. En vue tout naturellement de décliner les valeurs, la vision du patronat congolais sur les enjeux économiques. Ils ont brisé le silence après plus de dix ans. Les agents et cadres de l'ONG international, Nations et Réligions Unies, organisation mondiale, se sont concertés pour réclamer leurs droits, longtemps méconnus par l'employeur. Ils accusent ce dernier d'avoir détourné des fonds leur destiné par les bailleurs. Les agents et cadres de l'ONG international, Nations et Réligions Unies, section RDC, sortent de leur attentissement après une dizaine d'années. Ils dénoncent une forme de rassonnement de la part de leurs employeurs en lieu et place d'une rémunération. Nous avons été récuités, formés comme le dit le texte de l'organisation. Après cela, il y a des droits et avantages qui doivent nous revenir en tant que fonctionnaires transnationaux. Depuis que nous sommes là, ces droits-là ne nous ont jamais parvenus. Et M. Silvanos, de par cette stratégie malissieuse, il a institué même nos présences ici. Moyen à paiement de 3 500, c'est donc des dollars américains. À part cela, il y a des cotisations spontanées, des contributions, des 50 dollars sauf conduits monétaires, il y a des 10 dollars d'électricité et j'en passe les meilleurs. Partout d'ailleurs, il y a ceux qui bénéficient des droits et des avantages, mais nous n'en bénéficions de rien. D'ailleurs, c'est nous qui prenons l'organisation en charge. Nous demandons aux autorités du pays, plus spécialement à M. le Président de la République, qu'ils nous trouvent une solution. Le siège de la N. rue se trouve au Japon, à Kinshasa, la capitale de la République démocratique du Congo. Les 1 500 employés de cette organisation peinent à recouvrir leurs droits au même titre que leurs collègues des pays voisins. Les experts comptables sont à Béatrice Hôtel pour une formation. Pendant deux jours, ils vont renforcer leur capacité sur la fiscalité, la comptabilité et l'audit des entreprises. du secteur minier et du secteur pétrolier. Jacques Chiboua Boamichi. Sous le thème « Comptabilité dans les secteurs miniers et pétroliers », ce séminaire de deux jours a permis à tous les experts comptables présents à s'approprier les opérations complexes et spécifiques de la comptabilité, de l'audit et de la fiscalité dans les entreprises minières et pétrolières. Hier, Béatrice Hôtel, cadre de cette formation de haute facture, l'expert comptable Jean-Pierre Fingu, l'un des formateurs, a clairement expliqué comment faire les opérations comptables et spécifiques dans les secteurs miniers et pétroliers, ainsi que les diligences à mettre en œuvre lors d'une mission des commissariats au compte des entreprises extractives. L'inspecteur Tito Mayenda, de la Direction Générale des Impôts, s'est apaisantie sur les impôts du droit commun avec leurs particularités et les impôts spécifiques du secteur minier, notamment l'impôt spécial sur les plus-values et l'impôt spécial sur les profits excédentaires. Il a démontré comment calculer tous ces impôts. Le professeur Camille Mapotisaya s'est focalisé sur la fiscalité pétrolière en onshore et offshore, en rappelant le régime fiscal, les obligations sociales qu'ont les entreprises pétrolières. Il a évoqué le taxe des statistiques sur la marge distribuable et des participations, ainsi que les loyalties et les dividendes de l'État, sans oublier leurs différents taux applicables. C'est un bien abreuvé de la fiscalité et de la comptabilité du secteur extractif. Le participant ne s'était pas retenu de manifester leur satisfaction et gratitude aux formateurs, ainsi qu'à l'Ordre national des experts comptables de la République démocratique du Congo, conseil provincial de Kinshasa, qui a organisé ces séminaires de deux jours. A l'issue de cette formation, tous les experts comptables ont reçu des attestations de participation et un crédit en heure des formations pour l'exercice 2021. Des projets de dessert en eau potable et électricité pour le Okatanga, le Kassai et le Olomami, des investisseurs égyptiens, ont abordé la question avec le ministre des Ressources hydrauliques et électricité, Olivier Mouindimou Kaleng, pour leur mise en oeuvre. Reportage Oskar Balcaïch et Marie Kalong. Les postes frontaliers de Kassoumbalessa dans le Okatanga, la ville de Kamina dans la province du Olomami, ainsi que celle de Kananga dans la province du Kassai, figurent parmi les coins du pays qui vont bénéficier du projet en eau potable et électricité. Régroupés au sein de l'entreprise LCWD électrique, ses partenaires égyptiens sont venus étudier la faisabilité de ces différents projets avec le ministre des Ressources hydrauliques et électricité, Olivier Mouindimou Kaleng, qui les recevait en séance de travail. On va faire des projets d'électricité et de l'eau, électricité, un poste de distribution à Kassoumbalessa, un poste solaire à Kananga et une ligne aérienne de Kibola Kamina. Et puis dans l'eau, on va faire une ligne de traitement de l'eau de capacité de 240 000 m3 par jour à Kananga. On a déjà commencé un projet, le poste de distribution Kassoumbalessa, et on avance vite pour les autres projets. On n'a rien à expliquer, il est avec nous dans toutes les étapes maintenant. La libéralisation du secteur de l'énergie constitue aujourd'hui une aubaine pour les investisseurs de tous bords désireux de placer leur capitaux dans les secteurs de l'eau et de l'électricité. Un nouveau paradigme pour le secteur éducatif et la formation professionnelle, les travaux sur la revue sectorielle conduite technique de l'éducation et de la formation, se veut ce cadre pour booster les réformes en cours dans le secteur de l'enseignement. Cédric Kenina pour autres détails. L'enseignement et la formation au rabais, les constats faits unanimité. Envisager des réformes solides pour bien évidemment consolider les systèmes éducatifs, c'est la tâche exaltante à laquelle s'attellent les participants aux travaux de la revue sectorielle conjointe technique de l'éducation et de la formation. Travaux auxquels ont pris part la ministre de la formation professionnelle, Antoinette Kipouloukabenga, les ministres de l'enseignement primaire, secondaire et technique, Tony Mwaba, celui de l'enseignement supérieur et universitaire, Mouindou Nzangui, et les ministres des affaires sociales, actions humanitaires et solidarité nationale, Modeste Moutinga. Au-delà du regard critique que les participants sont appelés à porter pour booster les réformes, la patronne de la formation professionnelle s'est apaisantie sur la nécessité de rencontrer la vision du chef de l'État, Félix-Antoine Tisekedi, dans la formation d'une main-d'oeuvre qualifiée, devant déboucher à l'émergence d'une classe moyenne. L'organisation de ces assises permettra à mon militaire, qui fait face au nombre de vues, à rélever sur tous les plans, de capitaliser les résultats qui en seront issus. Organisées en prévision de la revue de juillet 2022, ces assises, sur initiative du secrétariat permanent d'appui à la coordination du secteur éducatif, ont reçu l'appui des partenaires techniques et financiers tels que l'UNESCO, l'UNICEF et les NABEL. En marge de la cérémonie de remise de brevets aux chimistes congolais élevés en dignité, la synergie des hommes de science de la RDC mène un plaidoyer scientifique auprès des décideurs pour la dotation de différents laboratoires dans des écoles, des équipements et matériels chimiques de dernière génération. Pierre Rombou Saïdi Socialiser positivement la synergie des forces vives scolaires dans les différentes filières scientifiques des différentes écoles de Kinshasa, en l'air d'autant des équipements et matériels chimiques concrets, des laboratoires, tel est l'essence de la profonde motivation d'un panel d'hommes de sciences congolais spécialisés dans la chimie et ses dérivés, tous réunis au sein de l'Asso Chimico à travers ces plaidoyers scientifiques dignes de ce nom pour un développement harmonieux de notre pays. Pour relever le défi de la transformation de nos matières premières, tous les chimistes de la République démocratique du Congo, à travers de grands projets, gage du développement de notre pays et dont le chimiste reste un acteur de premier plan. Cette ferme volonté de ces hommes de science sera au cœur d'une sobre et symbolique cérémonie des remises de prévés de mérite aux différents chimistes congolais qui sont déjà engagés dans cette vision de transmettre cette flamme du savoir et ces bâtons dérêlés aux générations futures des chimistes, parmi lesquels le premier ministre, certains parlementaires et autres personnalités chimistes élevés en dignité chez eux professionnels, ce samedi 4 décembre 2011 à Béatrice Hôtel. Au cours de cette réunion, le ministre Jean-Lucien Boussa a donné des instructions sur le budget 2022 et le dépôt annuel de leur rapport. Au cours de cette réunion, de ce vendredi 3 décembre 2021, le ministre du commerce extérieur Jean-Lucien Boussa-Tongua a transmis des instructions au directeur général de l'office congolais des contrôles Gabi Lubi Bamampouya, au directeur général de la foire internationale de Kinshasa Ejène Bokopolo, au directeur général ANAPEX, Mike Tamboué. Le ministre leur a demandé de transmettre les rapports annuels d'activité au plus tard le 5 janvier, aussi de transmettre les rapports mensuels d'activité au plus tard le 2 de chaque mois. Jean-Lucien Boussa-Tongua leur a instruit de réduire les coûts d'émission des responsables de ces établissements publics et également l'obligation de faire rapport au ministre des tutelles. Il a instruit aux responsables de ces établissements publics de présenter leur budget 2021 et les plans d'action au plus tard ce 31 décembre. Son excellence nous a demandé que le budget de l'année prochaine, plus c'est dû présenter avant le 31 et que dans ce budget, ça doit être ressorti d'un plan d'action mensualisé. Il faut que nous puissions évoluer l'année prochaine suivant un calibre clair. Nous voulons que les produits congolais puissent être dans le marché international. Parmi les conditions, il y a la traçabilité et les autres qui veulent acheter les produits doivent connaître exactement où vient le produit. Donc cette traçabilité-là, c'est pour cela que nous avons vraiment besoin de cure-côte. Disons également que ce 3 décembre 2021, les ministres ont également échangé par visioconférence avec la représentante d'une entreprise de certification des minéraux. Ce journal est terminé. Il a été réalisé par Ramadan Pauki et Mamita Bangoulou. La partie technique était assurée par Henri Alimassi, Reddampoui et Émile Zola. Merci de nous avoir suivis. Retrouvez à 13h30, Jojondibou, pour le prochain journal. Très bonne suite de programme sur la RTNC. Sous-titrage ST' 501